Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Parlons éducation et enseignement supérieur aujourd'hui. L'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean, qui existe depuis 2014, est une université à vocation scientifique, technologique et professionnelle. Néanmoins, une polémique soulève l'établissement depuis peu du côté des étudiants qui font la grogne face aux frais des paillasses. Pour trancher la question et pour plus d'explications, nous recevons le professeur Barthélémy Atemgema, qui est le coordonnateur aux formations spécialisées à l'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'invité du jour. Bonjour Madame Aganga, c'est un plaisir partagé. Alors, l'établissement dans lequel vous enseignez, notamment à l'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean, propose trois filières. C'est bien ça ? Un peu plus que ça. Un peu plus ? Oui. Dites-nous en plus alors. Alors, Berthe et Jean, comme vous l'avez souligné, créé en 2014. En fait, on a offert nos formations depuis 2014 à cinq établissements en son sein. Alors, dans l'ordre de création, il y a la faculté de droit et de sciences politiques. Ensuite de ça, il y a l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée qu'on vient de faire migrer vers une faculté de sciences économiques et de gestion. Et l'Institut de recherche biomédicale et biotechnologique, l'école polytechnique de Libreville et, de dernier dé, l'école de médecine et de pharmacie. Donc, cinq établissements regroupés au sein de l'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean. Parlez-nous de votre métier. En quoi consiste-t-il ? Alors, moi, comme coordonnateur au programme spécialisé, c'est essentiellement les relations avec l'extérieur de l'université. Donc, tout ce qui concerne les partenariats inter-établissements, les partenariats avec le milieu professionnel, les partenariats avec l'étranger. D'accord. Et donc, c'est essentiellement là-dedans que je fonctionne. Et en dehors de cette profession, vous êtes professeur ? Oui, je suis enseignant-chercheur agrégé en gestion et j'enseigne à l'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean. Très bien. Qu'est-ce que vous enseignez, s'il vous plaît ? J'enseigne la gestion des opérations. Une opération, c'est comme vous faites une émission à tous les jours. Et donc, à chaque fois, vous devez évidemment faire une série de tâches dont vous allez coordonner vos tâches. Vous allez dire, OK, je fais celle-là plutôt que celle-là. Et en même temps, vous allez trouver le temps pour que ce soit le plus court possible pour bénéficier justement de l'apport de vos invités, par exemple. Vous nous enseignez à nous organiser. Exactement. D'accord, c'est très bien. Alors, au centre de l'établissement, il y a des travaux pratiques en laboratoire qui sont appelés les paillasses. C'est ça ? Pas tout à fait. Dites-nous. Alors, à l'intérieur des cinq établissements, nous avons l'Institut de recherche biomédicale et biotechnologie, on va dire IRBK, pour faire simple. On va avoir l'école polytechnique de Libreville, le PL, et nous aurons l'école de ministère de pharmacie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons trois types d'enseignement à l'université. Nous avons les cours magistraux, où le prof est en avant et puis il distille un cours. Nous avons ensuite de ça les travaux dirigés, dont les travaux dirigés, c'est essentiellement des séances d'exercice, soit avec l'enseignant, soit avec un de ses assistants, avec les étudiants. Et nous avons aussi les travaux pratiques. Ce sont ces travaux pratiques qui se font en laboratoire. Et donc, ces laboratoires concernent essentiellement l'école polytechnique de Libreville, l'IRBK, où on fait tout ce qui est biomédicale, biotechnologie, et l'école de ministère de pharmacie. Alors, une paillasse, ce n'est pas une paillasse de cuisine. Une paillasse, c'est une surface un tout petit peu comme cette table. Sauf qu'il y a évidemment des appareils pour faire un certain nombre d'analyses, avec bien entendu les récipients d'eau. On ne fait pas des récipients d'eau, mais comme une espèce de, je ne sais pas comment on appelle les éléments de cuisine. Des récipients ? Pas des récipients, l'évier. D'accord. Un évier, parce qu'il faut évidemment rincer l'ensemble des ustensiles une fois qu'on a fini l'expérimentation. On a l'image un peu d'un laboratoire de chimie ? C'est un laboratoire où on peut faire de la chimie, où on peut faire de la microbiologie. La physique, c'est un tout petit peu différent. D'accord. C'est plus des appareils, un peu comme à l'école polytechnique, des appareils avec des onduleurs, des oscilloscopes. D'accord. C'est un tout petit peu différent. Alors, les paillasses. Oui. On en vient. C'est un terme que nous avons connu justement à cause de la polémique qui se fait au niveau des étudiants. D'accord. De quoi s'agit-il exactement ? De quoi se plaignent ces étudiants ? En réalité, on a institué des frais de paillasses à partir de cette rentrée académique. Alors, c'est quoi les frais de paillasses ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, vous tombez malade, vous allez voir un médecin, il vous demande de faire par exemple la goutte épaisse. D'accord. Donc, on va retirer votre sang, mais ce sang va être additionné de réactifs et donc ces réactifs coûtent extrêmement cher. Et donc, on s'est dit, on ne pourra pas toujours supporter cette facture à l'instar des établissements publics justement qui souffrent d'un manque de laboratoire. Donc, nous, on s'est dit, on va maintenir le laboratoire, mais on va demander aux étudiants une contribution. Donc, on a fait des calculs pour que ce soit le moins onéreux possible. Et c'est cette contribution qui semble, pour l'instant, ne pas avoir été bien comprise. Il y a évidemment des produits qui rentrent en jeu. Absolument. Et quels ? Les produits, par exemple, pour faire de l'alcool, des acides, des bases. Donc, tous ces éléments, ce sont des éléments qu'il nous faut acquérir pour ensuite de ça permettre à l'étudiant de compléter ses enseignements via les laboratoires dont des travaux pratiques en utilisant justement ce matériel-là. D'accord. Donc, tout ça a été intégré dans la mise en place de nos frais de paillasses. Nous comprenons mieux. Alors, une fois que la formation est terminée, quel est le métier qui en ressort de cette formation des paillasses ? Selon les établissements, lorsqu'on sort de l'école polytechnique, on est ingénieur. Donc, en génie civil, en génie électrique, par exemple, pour tous les éléments d'éclairage. Lorsqu'on sort, par exemple, de biomédical ou biotechnologie, on travaille essentiellement dans les laboratoires d'analyse biomédicale. Lorsqu'on parle de la licence, on peut continuer au master puis au doctorat pour être un chercheur. Et lorsqu'on sort de l'école de médecine et de pharmacie, on est un médecin ou un pharmacien. D'accord. Alors, quelles sont les modalités de paiement que vous avez trouvées nécessaires pour les étudiants ? Par rapport aux frais de paillasses, nous avons décidé de rallonger la période de paiement. D'accord. Parce qu'habituellement, ces frais étaient demandés à l'inscription. Et donc, comme c'est nouveau, et pour s'assurer de l'adhésion de tous, on a donc décidé d'étaler ça jusqu'au 31 janvier 2025, à raison d'à peu près 50 000 par mois, pour faire un calcul simple. 50 000 par mois ? Oui. D'accord. C'est quand même une grosse dépense qui s'ajoute. Alors, c'est vrai, nous comprenons tout à fait le poids de ces dépenses financières. Mais n'y avait-il pas, professeur, un autre moyen que de faire contribuer ces étudiants ? Peut-être une subvention de l'État ? On ne sait pas. Qu'est-ce que... Est-ce que vous avez arboré toutes les pistes ? Nous les avons arborés. N'oubliez pas que l'Université internationale Libreville-Bertéjean est d'abord un établissement d'enseignement supérieur privé. Donc, auquel cas, ça revient d'abord au promoteur de s'assurer d'avoir tous les éléments pour aller chercher les agréments, les autorisations du ministère de l'enseignement supérieur pour être en mesure de dispenser les filières que nous avons. Et donc, nous ne pouvons pas repartir une fois de plus vers l'État pour nous accompagner. Et l'État, déjà, tout l'enseignement public à sa charge. Et donc, c'est à nous de trouver des mécanismes qui nous permettent justement de faire une formation de qualité. À moindre frais, on va dire ça comme ça. D'accord, je comprends tout à fait votre position. Mais je comprends également la position des étudiants qui, auparavant, bénéficiaient d'une formation sans frais. De paillasse. Exactement. Tout à fait. Et aujourd'hui, lorsque ça tombe comme ça, c'est assez un peu exaspérant. C'est vrai. Et c'est dans cette optique que nous les accompagnons également en étalonnant, justement, en donnant un intervalle de temps beaucoup plus large pour le paiement de ces frais. Parce qu'on aurait pu faire comme d'habitude où on leur demande à l'inscription de payer ces frais. Mais on comprend que c'est un montant additionnel, nouveau, qui va bonifier nos enseignements, mais qui également ne doit pas être un frein ou une lacune à ce que les étudiants viennent vers nous. Et donc voilà pourquoi on a réparti justement ces frais-là pour quatre mois. Sur plusieurs mois. Sur plusieurs mois. Et comment ça se passe en ce moment ? Quelle est l'atmosphère qu'il y a actuellement entre les étudiants et les professeurs au niveau de Berthé, Jean ? L'atmosphère est comme d'habitude, Madame Aganga. N'oubliez pas que, oui, il y a quelque chose, il y a souvent des irritants, mais ces irritants n'empêchent pas justement les étudiants de venir s'inscrire. Donc pour l'instant, ça fait, nous sommes à la deuxième semaine d'inscription. Et donc les inscriptions vont bon train avec, évidemment, en termes de chiffres, un chiffre un tout petit peu à la baisse en comparaison l'année dernière, à cause justement de l'insertion de ce nouvel élément. Mais nous restons confiants, nous avons rencontré les étudiants, nous avons rencontré les parents d'étudiants pour être à mesure, je crois, de partager cette information. Et on continue de faire notre métier de pédagogie pour s'assurer d'avoir le maximum d'adhésion. Évidemment. Alors avez-vous un message à passer à ces étudiants ? Non. D'abord à ces parents qui sont concernés, dites-nous. Oui, aux parents. L'Université internationale du Breivier de Berthé, Jean, est un lieu d'enseignement supérieur au Gabon. Non, non vers l'excellence. Alors l'excellence, comme on le sait tous, a un prix. Donc nous sommes certains que les parents vont continuer de nous accompagner, de nous confier leur enfant, d'avoir les meilleurs résultats académiques possibles. Nous, nous faisons notre part, les étudiants font la leur. Évidemment. Et donc nous rassurons les parents ici qu'il y a des modalités d'accompagnement pour ces frais de paillasse par rapport aux écoles concernées, parce qu'il y a juste trois établissements sur cinq, parce que gestion et droits n'ont pas de frais de paillasse. Et donc nous sommes ouverts à d'autres ajustements, toujours dans l'optique justement de nous assurer d'avoir des partenariats gagnants-gagnants, parents, institutions, universitaires. Très bien. Et à ces étudiants qui nous regardent, qu'avez-vous à leur dire ? Et à ces étudiants, je les rassure que l'environnement demeure le même, l'excellence s'accroît. Nous n'aurons plus à nous déplacer à l'extérieur des murs de l'université, parce que nous aurons dans ce creuset l'ensemble des éléments pour faire les trois types d'enseignement. Co-magistraux, nous avons de belles salles, nous sommes justement à la finalisation du campus numéro 2, nous avons les travaux dirigés avec les meilleurs enseignants, et nous aurons aussi maintenant des travaux pratiques qu'on a toujours eus, mais cette fois-ci, ils vont être exclusivement réservés à l'intérieur de l'enseignement de l'UILBJ. Très bien. Alors j'allais vous poser la question, quelle est la particularité de l'Université internationale de Libreville-Bertéjean ? Et là, vous avez déroulé toute une panoplie d'arguments. Ben, la particularité, certains pourront dire que nous sommes à l'extérieur de Libreville, à 23 km de Libreville, ce qui serait probablement loin. Non, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que nous voyons justement avec les autorités de la transition qu'on est en train d'élargir la capitale. Exactement. Et donc nous sommes peut-être même au cœur de cette nouvelle capitale, on n'en sait rien. Nous sommes dans un cadre qui est relativement à 65 hectares de forêt, avec des parcours santé, avec des parcs animaliers, avec des campus aussi bien filles que garçons. Donc c'est un environnement qui est particulier à Libreville et au Gabon. Et nous sommes confiants que nous allons maintenir justement cette excellence et cette particularité qui fait justement la réputation de l'IMBJ. Très bien. Très bien. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous remercie, madame Baganga. Nous sommes à la fin de ce numéro. Voilà, c'est sur cette note que se referme ce numéro de l'invité du jour. Avec le professeur Barthélémy Atem-Ghema, nous tentions de mieux comprendre l'institution des frais de paillasse au sein de l'Université internationale de Libreville-Bertéjean. Question qui a d'ailleurs trouvé réponse sur ce plateau. Je rappelle qu'il est coordonnateur aux formations spécialisées à l'Université internationale de Libreville-Bertéjean. Nous, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada